On va faire un rapide résumé, également pour ceux qui ont déjà vu les images, de façon à ce que vous sachiez où nous sommes aujourd'hui. Donc, 1500, temps de la Renaissance, naissance de Charles Quint. Luther est né 17 ans auparavant, ensuite le temps de ses études, université ici jusqu'en 505, entrée au couvent, le voyage à Rome 10-11 en hiver, arrivé à Vittenberg en 1512, où il va commencer ses cours sur les psaumes romains, galates, hébreux. Ça nous conduit jusqu'en 1518, et auparavant, 1517, donc la fameuse date, 1517, l'affichage des thèses. En 18, il est convoqué par le cardinal Cayetan à Augsbourg, où il est censé se rétracter, ce qu'il refuse. Puis 1521, qui est une année très riche en événements. En 18, janvier, l'excommunication définitive. En avril, mise au banc par l'empereur, Charles Quint, la liette d'Augsbourg. Il est enlevé, caché la Varbourg, pendant dix mois. Durant son absence, toutes sortes de dissidences évangéliques et de bricoleurs, notamment les prophètes de Tsuikov, qui se croient inspirés directement du ciel, que Luther appelle les enthousiastes ou les illuminés. On arrive en 1525 avec la terrible guerre des paysans, qui commence en 1524 jusqu'en 1525, en gros. Et puis le mariage de Luther en 1525 au mois de juin. Et puis nous avons vu aussi le colloque de Marbourg, la rencontre avec le réformateur suisse Zwingli, et la discussion portait sur la question de la Sainte Seine. Zwingli, pour lui, c'est qu'un symbole, pas un levain, le corps est au ciel. Et puis on arrive à la diète d'Augsbourg, 1530. Et nous allons poursuivre à partir de là. Je reprends la diète d'Augsbourg. Et on arrive, par exemple, à 1936 avec le congrès de Smalke, vous allez voir ce que c'est. Et on arrive jusqu'à la mort de Luther. Et si possible, j'aimerais aussi vous parler de la mort de Catherine, son épouse, et de Charles Quint, parce qu'il y a des choses à dire. Voilà, on va enchaîner maintenant, entrer dans le vif du sujet. Donc je rappelle ce que j'ai déjà expliqué la dernière fois. En juin, c'est la diète d'Augsbourg, où les princes et les théologiens luthériens sont convoqués pour exposer leur foi, pour présenter la foi ou défendre leur foi luthérienne. Alors ça, c'est la diète, donc assemblée générale au sein du Saint-Empire romain germanique, sous la présidence de l'Empereur, Charles Quint. Il y a son frère Ferdinand également. Il y a les sept électeurs qui, lorsqu'il y a lieu de fer, élisent l'Empereur. Et puis une assemblée de 400 personnes, qui sont des princes laïcs ou religieux. Et donc là, devant l'Empereur et devant la diète, le chancelier Christian Bayer a l'occasion de présenter la confession d'Augsbourg pendant deux heures. À la fin de la lecture, on se demande, l'assistance, mais qu'est-ce qu'il y a de faux ? Où sont les erreurs chez les théologiens, en gros ? L'Empereur, cependant, n'accepte pas la confession d'Augsbourg. On tergiverse durant deux, trois mois encore. Finalement, les luthériens sont autorisés à retourner chez eux, mais avec un ultimatum que leur fixe Charles Quint de six mois. Vous avez six mois pour rentrer dans le rang, pour revenir dans le giron de l'église catholique. Donc, ils partent en octobre. Ils ont six mois maintenant pour revenir dans l'église catholique. Image suivante. Voilà. Puisqu'il y a cette menace claire de guerre, finalement, cet ultimatum est une menace de guerre de Charles Quint. Les princes luthériens se constituent en ligue militaire défensive, dite de Smalcalde. Ça, c'est en 1531. C'est marqué. Alors, Smalcalde, on retrouve ce nom par trois fois. Pour cette ligue défensive, pour que vous ne confondiez pas. Sept ans plus tard, il y aura les articles de Smalcalde, de Luther, qui entreront dans les confessions luthériennes. Et puis, en 1546-17, il y aura la guerre de Smalcalde. Donc, Charles Quint et ses forces qui attaquent les luthériens. Donc, là, nous sommes en 1531, la ligue de Smalcalde qui regroupe les pays qui sont entourés de vers. Alors, les deux piliers, ce sont la Saxe, avec l'électeur de Saxe qui s'appelle Jean, parce que Frédéric le Sage est décédé. Et nous avons en S, Philippe de Hesse, le Langrave de Hesse. Et, au fur et à mesure que le temps passe, d'autres régions, voyez-vous, comme Lurtembert, comme Brunswick, vont également adhérer à cette ligue militaire défensive. Au cas où nous attaquent, les princes estiment qu'ils ont le droit de défendre leur sujet. Voilà. Alors, menace de Charles Quint. Mais, c'est sans compter avec les Turcs, dont on a déjà parlé. Moax, par exemple, en Hongrie, en 1526, où Soliman le Magnifique avance jusqu'en Hongrie. En 1529, ils sont sous les portes de Vienne. Ils sont en train de saper les remparts, remplir de poudre pour faire exploser. L'Empire est menacé. L'Occident chrétien est menacé, parce qu'il y a quand même une guerre de religion de la part des Turcs. Alors, nouvelle menace. En 1532, de nouveau, les Turcs progressent et menacent l'Empire. Cette fois-ci, les forces allemandes militaires se réunissent pour s'opposer à Soliman le Magnifique. Et ils sont de nouveau sauvés dans l'Empire. Comme la première fois en 1929, par le mauvais temps. Parce qu'il pleuvait, parce qu'il faisait froid. Soliman était obligé de battre en retraite en 1929, en octobre, je crois. Et là, ça va être pareil. Heureusement qu'il y a eu ce mauvais temps et les armées ont dû rebrousser chemin. Donc, ça calme un petit peu les ardeurs belliqueuses de Charles Quint. La suivante. Étant donné qu'il y a cette menace des Turcs, tout le monde devient solidaire. Il s'agit de sauver l'Empire. La menace est vraiment sérieuse. On tremble en Allemagne et dans ces pays de l'Empire. Et Charles Quint obtient des luthériens une alliance contre les Turcs. C'est ce qui est représenté ici. La ligue de Smalcalde, c'est, disons, les forces luthériennes, représentées par Philippe de Hesse, dont je parlais tout à l'heure, qui malheureusement commettra un scandale dix ans plus tard par une bigamie. On aura parlé rapidement tout à l'heure. Et puis, l'électeur de Saxe, qui est ici le fils de Jean, dont je vous parlais tout à l'heure, parce que l'électeur Jean est très malade et va mourir quelques semaines après, après le 23 juillet, justement, question. Donc, luthérien plus Charles Quint et les forces catholiques contre les Turcs. Et effectivement, ça porte ses fruits, puisque Soliman doit battre en retraite. Vous avez noté tout à l'heure, peut-être, la date du 23 juillet 1532. La date est importante, parce que les forces luthériennes se sont alliées à Charles Quint, moyennant quand même la promesse d'une paix religieuse. Charles Quint promet de ne pas attaquer les luthériens, jusqu'à la tenue d'un concile qui est censé arbitrer et régler le problème religieux. Donc, cette date, juillet 1532, paix de Nuremberg, sur l'image précédente, est importante parce qu'elle garantit effectivement la paix pendant au moins 15 ou 16 ans. Il y aura la guerre. Mais entre-temps, le luthérienisme pourra s'enraciner. Donc, cette paix de Nuremberg, c'est un événement important. Là, nous sommes maintenant en 1532, toujours. Jean, donc, le prince électeur meurt. Et c'est au mois d'août, le 16 août pour être précis. Et donc, c'est son fils, Jean-Frédéric, qu'on a déjà vu tout à l'heure sur l'image, qui lui succède comme électeur de Saxe, donc puissant soutien de Luther. Donc, on rappelle encore une fois que ces personnages ici, Frédéric le Sage, Jean, son frère et le fils, sont de puissants soutiens du luthéranisme. Voilà l'image suivante. Voilà. Maintenant, j'aborde un peu la question des sectes qui sont apparues dans les années 30, et même un petit peu avant déjà. Les mentionner rapidement. D'abord, il y a cette erreur des antitrinitaires. Le mot dit ce qu'il veut dire. C'est des gens qui enseignent que Dieu n'est pas trinitaire, père, fils et saint-esprit. Et cette érisée est représentée par Jean Campanus, qui vient de Hollande, qui a étudié pendant un an, je ne sais plus combien de temps, à Wittenberg, donc plus ou moins disciple de Luther, mais à qui il prend la fantaisie de nier la Trinité, ce qui représente ce symbole de Dieu. Dieu s'est révélé dans la Bible comme un seul Dieu, trois personnes distinctes. Vous voyez ? Ce qui est représenté ici. Alors, ce que font les antitrinitaires, ils rèillent ici. Seul le Père est Dieu, mais pas le Fils ni le Saint-Esprit. Vous voyez ? Alors, ce n'est pas une erreur nouvelle, cela. Elle date en fait déjà du IVe siècle avec Arius. Et ça donnait lieu au concile de Nicée, de Constantinople, au IVe siècle, d'où notre symbole de Nicée, que nous récitons certains dimanches, où il est insisté sur le fait que Jésus est vraiment le Fils de Dieu, essentiellement. Et donc, la même erreur revient à cette époque-là. Donc, c'est grave, parce que la Trinité est niée, et surtout aussi le fait que Jésus est le Fils de Dieu. Si Jésus n'est pas le Fils de Dieu, mais qu'un homme, surhomme, grand homme, grand prophète, tout ce que vous voulez, mais il ne peut pas lutter contre le péché, la mort et le diable. Vous voyez ? Donc, il est essentiel de maintenir que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, cette hérésie se propage en Allemagne, en Pologne, principalement, en Italie également, et en Transylvanie. À l'étranger, il y a un médecin théologien, Servet, qui propage la même erreur. Il se retrouve à Genève en 1553, donc on est beaucoup plus loin. Luther a entendu parler de lui, et lui aussi la même erreur, mais lui finit sur un bûcher à Genève, sans que Calvin se mette en peine pour le sauver. Mais on ne combat pas l'erreur par la violence, mais uniquement par la parole de Dieu. Voilà, suivant. Alors, une autre erreur, à la même époque, qui est défendue par Johannes Eisleben, Eisleben, c'est la ville natale de Luther, bon, lui, il porte ce nom, on l'appelle plus communément Agricola, et c'est un antinomien. Antinomien. Nomios veut dire en grec, la loi. Il est contre la loi. Il ne veut plus qu'on prêche la loi de Dieu dans l'Église. À l'Église, il ne faut plus prêcher la loi, les dix commandements. Et vous savez que la Bible, elle est parcourue d'un bout à l'autre, ancien Nouveau Testament, par la loi et l'Évangile. La loi, elle nous révèle notre péché, nous place sous la colère de Dieu, nous amène, nous pose la question, mais qu'est-ce qu'on va faire ? Et là vient la réponse de l'Évangile, vous êtes sauvés gratuitement par la foi en Jésus-Christ. Il faut prêcher la loi. Mais lui, il dit, ce n'est plus la peine. Uniquement l'Évangile, qui produit la repentance et la foi, la loi, c'est complètement inutile. Alors, c'est faux. C'est comme si vous voulez semer du grain que ça pousse sur le champ, il faut le labourer. La loi laboure, et puis après on sème le grain de l'Évangile qui porte des fruits. Et la loi doit aussi être prêchée encore aux croyants, que nous sommes aussi. On a toujours besoin qu'on nous rappelle notre péché. On en commet toujours et toujours besoin de se repentir pour mieux accepter l'Évangile. Alors, ça, c'est déjà l'image suivante. Encore une autre anecdote, enfin, une autre hérésie, enfin, une erreur, de Michel Stiefel qui prétend calculer la fin du monde, la date de la fin du monde, comme le font les témoins de joie, par exemple. Et d'ailleurs, à Mulhouse, il y en avait aussi quelqu'un à un certain temps qui prétendait faire la même chose. Un petit détail, hein. Alors, Michel Stiefel, c'est un théologien capable et également un bon mathématicien. Luther a confiance en lui et il l'envoie en Autriche, en Haute-Autriche, à cet endroit-là, Toilette, où il y a un château, avec des nobles, avec la famille Jörger. Il y a la maman, Dorothéea, il y a le fils, Christophe, et puis il y a des sœurs encore. Ils sont intéressés par l'Évangile et par la Réforme et donc Luther leur envoie Stiefel entre parenthèses de Christophe Jörger va être conseillé auprès de l'empereur Maximilien II. C'est après Charles V, bien sûr. Et il penchera nettement cet empereur vers le luthéranisme. Alors, Stiefel, donc, on l'envoie ici. Tout se passe bien, il ne reste pas bien longtemps. Vous voyez, une année, parce que l'opposition catholique est trop forte. Alors, donc, il prend la fantaisie à Stiefel de vouloir calculer la date de la fin du monde et il nous trouve le 10 octobre 1533, 8 heures du matin, fin du monde. Alors, il est pasteur, ce Stiefel, à quelques 30 kilomètres à l'est de Wittenberg. Ce jour-là, le matin, tout le monde se rassemble, on a peur de la fin du mois qui va venir, des gens qui viennent de loin. Et il est 8 heures du matin, on n'entend pas de trompe, de trompe à du jugement dernier, mais on a entendu la trompe des bouviers qui conduisaient les bestiaux en dehors de la ville pour que la population n'assiste pas au désordre spectacle de ces pauvres bêtes qui meurent. 8 heures, le temps passe, à 8h30, 9h, rien ne se passe, sinon que le prince électeur a envoyé sa police pour arrêter Stiefel pour trouble à l'ordre public. Il commence à réfléchir un petit peu, Stiefel, Luther arrive à l'horizonner, il a traité Luther de tous les noms à un moment donné, c'était son ancien ami, alors Hérode, Pilate, vraiment tout y passait. Bon, là, il réfléchit en prison, il revient sur ses erreurs, Luther le fait libérer, il sera nouveau pasteur, il s'occupera aussi de mathématiques, et qui était fort en algèbre, paraît-il. Suivante ? Alors, une erreur beaucoup plus grave, c'est l'anabaptisme. L'anabaptisme, ça veut dire que l'on conteste la nécessité du baptême des enfants, singulièrement, des nourrissons. On dit que les enfants, ils ne comprennent rien, évidemment, mais on dit aussi qu'ils ne peuvent pas croire. Et puisqu'ils ne peuvent pas croire, ce n'est pas la peine de les baptiser, et ceux qui ont été baptisés, les gens qui ont été baptisés comme enfants, il faut les rebaptiser. Alors, anabaptiste, ça veut dire rebathème, anabaptiste, c'est l'étymologie de ce mot. Alors, on ne peut pas accepter cela. On baptise les enfants parce que l'écriture, elle se vient d'entendre que les enfants peuvent croire aussi. quand on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Saint-Esprit, il est pas là en spectateur, il est actif, capable parfaitement de créer la foi. Donc, on ne peut pas admettre cette erreur. D'ailleurs, ceux qui ne veulent pas baptiser les petits-enfants, c'est les mêmes que ceux qui voient dans la Sainte Seine un simple symbole du pain, du vin et pas le correspondre du Jésus-Christ et que Luther appelle les sacramentaires. Ça va ensemble. Alors, ça, c'est une erreur qui se répand. Là, la carte indique 1525-1550, l'expansion de cette erreur. En fait, elle apparaît très tôt quand Luther est à la Warburg, déjà en bas, quand ça commence à remuer avec les prophètes de Tzuiko, avec les gens qui cassent tout, les iconoclastes, avec les millénaristes qui veulent instaurer le royaume du Christ sur la terre. Dès qu'on quitte la Bible ou qu'on la lit de façon superficielle comme ils le font et sans approfondir, qu'on teste le baptême des enfants. C'est une erreur qui apparaît très rapidement un peu partout dans ces mouvements-là. Mais il y a aussi des villes où il y a des communautés anabaptistes structurées comme à Zurich en Suisse en 1525 ou alors Mülhausen qui est en Allemagne et Münster où nous allons aller encore maintenant et où là, ça dégénère d'une façon dramatique. La suivante. Nous voici donc à Münster en Westphalie. Vous voyez, Wittenberg est là, Luther, et là, Münster. Et là, vous avez une gravure donc de l'époque. Alors, Münster était une ville dans laquelle il y avait un certain nombre d'anabaptistes et puis, il y en a d'autres qui sont venus de Hollande, notamment deux personnages qui étaient les meneurs et les chefs et ils ont manœuvré tant et si bien qu'ils sont parvenus aux commandes de la ville de Münster. Et ils ont commencé par chasser tous ceux qui n'étaient pas d'accord quitte même à les tuer, à les assassiner et tandis que de l'extérieur sont arrivés d'autres anabaptistes qui étaient chassés, donc qui trouvaient refuge parce que les anabaptistes étaient beaucoup persécutés très rapidement. Et si bien qu'à Münster va être instauré un royaume anabaptiste mais qui sera un royaume de violence parce que là, on ne va pas se contenter de rebaptiser les adultes, on ne va pas se contenter d'être des iconoclastes mais on veut instaurer une théocratie terrestre. On veut que ce soit le paradis sur terre et ça sera en réalité l'enfer. parce que les meneurs, ce n'est pas tous les anabaptistes, il y a des meneurs malheureusement qui sont de dangereux illuminés qui se prennent pour des prophètes comme on l'a vu à Tsuika ou déjà vous vous souvenez peut-être des prophètes inspirés directement de Dieu. Alors leur religion entre guillemets consiste à satisfaire leur goût de la tyrannie et de la violence et également à satisfaire leurs envies charnelles. On assiste à des condamnations arbitraires et des exécutions sommaires. On assiste à des scènes de débauche dans la ville avec des viols de femmes et d'enfants. Enfin c'est vraiment l'horreur. Alors celui qui a été aussi chassé c'est l'évêque de la ville qui s'appelle Vanldeck. Il a une petite armée on assiège Munster et il offre le renfort d'autres princes qui le soutiennent. On essaie de prendre la ville et on n'y arrive pas. Jusqu'au jour il règne une grande famine à force. Jusqu'au jour un transfuge indique un point faible dans les remparts. L'armée pénètre dans la ville. Il y a des massacres alors. Malheureusement la baptiste et les chefs on passe à l'image suivante. Les chefs ces deux-là viennent de Hollande l'autre était sur place déjà sont arrêtés sont torturés sont excusés pardon exécutés et on les enferme dans des cages qu'on suspend sur un clocher de l'église. Il paraît que ces cages sont encore visibles aujourd'hui. On les laisse en place en triste souvenir de ce que ces personnages ont fait. Donc les anabolatistes de Munster c'est c'est une horreur où l'évangile et tout ça sous le couvert de l'évangile et où l'évangile donc affreusement a été caricaturé. Et là je voudrais simplement dire voilà où peut en arriver le fanatisme religieux de quelque religion que ce soit sous la prétention d'être biblique voilà où on peut aussi arriver quand on ne respecte pas la Bible et qu'on croit recevoir du Saint-Esprit quand c'est ses propres idées qu'on veut mettre en avant. Vous voyez donc c'est un dramatique épisode. Alors on va faire de l'autre côté de l'Angleterre quand même vous dire deux mots sur la naissance de l'église anglicane. C'est à cette époque-là nous sommes en 1534 et Henri VIII qui est le roi d'Angleterre à ce moment-là Henri VIII il obtient du parlement qui a sa botte d'être désigné chef unique et suprême de l'église. Alors en latin c'est ecclesia anglicana qui veut dire simplement l'église anglaise mais à partir de là ça va prendre une connotation religieuse l'église anglicane. Alors Henri VIII il se sépare de l'église catholique il va être son propre pape son propre chef et diriger faire ce qu'il veut et d'ailleurs Elisabeth II est la chef de l'église aujourd'hui encore ça date de cette époque-là il reste cependant catholique mais il va être son chef catholique avec parfois des penchants évangéliques enfin il ne sait pas trop ce qu'il veut et pourquoi cela ? Mais parce que Henri VIII est marié avec Catherine d'Aragon Catherine d'Aragon c'est une espagnole et plus précisément c'est la tante de Charles Quint dans de Charles Quint maintenant il a envie de divorcer d'Ave Catherine d'Aragon qui ne lui a pas donné d'héritier mâle il y a bien une fille qui sera même reine cinq ans de persécution horrible bon ça c'est une parenthèse mais il n'a pas de fils alors il veut se séparer de sa femme et surtout il est tombé amoureux de Anne Boleyn une dame d'honneur enfin une dame donc au service de la reine dont il est tombé amoureux alors il veut divorcer mais pour divorcer quand on est catholique ça ne marche pas comme ça il faut l'autorisation du pape c'est-à-dire que le pape déclare le mariage précédent nul il faut qu'il annule ce mariage c'est une simple formalité en d'autres temps Louis XII en son temps a obtenu la séparation l'annulation du pape Alexandre VI sans problème bien que l'union avait été consommée mais là ça ne marche pas il y a le pape Clément VII en ce moment qui est sur le trône pontifical et Clément VII n'accorde pas l'annulation ce n'est pas qu'il ne voudrait pas mais il ne peut pas pourquoi il ne peut pas et est-ce qu'il ne peut pas parce que Catherine c'est la tante de Charles Quint et le pape a peur de Charles Quint pourquoi vous vous souvenez 1527 le sac de Rome les armées impériales qui tournaient en rond dans la Lombardie qui n'étaient pas payées qui se révoltaient Charles Quint dit allez-vous faire payer à Rome ils sont allés au sac de Rome 1527 et le pape était prisonnier il doit fuir par la suite et il s'en souvient et donc il n'ose pas prononcer l'annulation du mariage de sa tante d'avec Henri VIII d'où cette décision du parlement qui le déclare chef suprême on trouve un archevêque celui de Canterbury pour déclarer l'annulation du mariage donc il est content alors l'église anglicane 1534 pourquoi ? à cause de l'adultère d'un roi et de la peur d'un pape d'annuler le mariage s'il avait attendu trois ans la pauvre Catherine elle est morte toute seule il n'y aurait pas il n'y aurait peut-être pas eu d'église anglicane s'il avait attendu trois ans voilà comment va l'histoire bon ça c'est pour Charles Quint les autres femmes je n'en parle pas ce n'est pas notre sujet il a fait couper la tête à deux d'entre elles vous le savez sans doute alors maintenant le sujet plus réjouissant qui est la Bible traduite par Luther et la parution de la Bible intégrale en 1534 c'est marqué ici vous voyez donc Biblia das ist die ganze heilige Schrift Deutsch Bible toute l'écriture sainte en allemand Martin Luther 1501 2 3 4 1534 la traduction a commencé vous vous souvenez à la fin 1521 quand Luther était au château de la Warburg en trois mois il a traduit le Nouveau Testament il a fallu 12 ans quand même depuis 1522 jusqu'en 1534 pour traduire l'Ancien Testament qui est volumineux vous le savez et puis c'est l'hébreu Luther n'a pas traduit tout seul il y avait une équipe avec lui mais quand même il est à l'origine de tout ce travail en 1534 on a la Bible en langue populaire nous on l'a depuis longtemps en français maintenant mais là c'est une nouveauté quelle bénédiction pour le peuple allemand donc 1534 cette Bible dont je vous rappelle que l'originalité consiste dans le fait que Luther est parti des textes originaux ce qu'on avait avant même des traductions allemandes il y en avait 18 avant celle de Luther mais en allemand dialectal en allemand qui est une traduction de traduction on a traduit à partir de la Vulgate qui est une traduction vous voyez donc les fautes qu'il pouvait y avoir là on a une traduction qui parle des textes originaux et puis en bon allemand Luther est le père de la langue allemande c'est clair c'est compréhensible ça vaut cette Bible le travail d'un artisan durant un mois je ne sais pas peut-être 1000 ou 1500 euros c'était pas donné quand même voilà bon la suite alors au fur et à mesure de la traduction de l'avancement de la traduction les différents livres ont été publiés à part vous avez les psaumes vous avez les prophètes etc là vous avez donc l'exemple des psaumes et ce livre qui est admirablement illustré dans toute la Bible allemande qu'on a vu tout à l'heure il y a 117 gravures images pour illustrer des scènes bibliques on va avoir quelques exemples là on peut continuer alors je vous laisse on ne va pas s'attarder trop longtemps parce que malheureusement il faut faire vite la scène du déluge après le déluge l'arc-en-ciel le sacrifice d'Isaac l'échelle de Jacob si on avait le temps de s'attarder vous verrez que les habits les vêtements sont ceux de la Renaissance et pas de l'époque évidemment vous ne pouvez pas le savoir celui qui a fait les gravures sans doute granard et souvent sur une même scène on a plusieurs scènes là on voit que Abraham vient arrive avec Isaac et puis la scène suivante c'est le fait le moment où il s'apprête à sacrifier il y a souvent plusieurs scènes sur une seule image c'est bien voilà ça c'est de nouveau le serpent des reins dans le désert Géricault qui s'écroule les murs la fournaise ardente et puis Jonas vous avez ici est-ce qu'on voit le poisson oui ici Jonas qui est rejeté sur la terre voilà des images naïves mais enfin pour ceux qui ne savaient pas lire c'était mieux que rien également des scènes de l'Apocalypse dans le Nouveau Testament je vous montre uniquement une seule image c'est celle-ci avec la prostituée qui chevauche un dragon qui est le diable et la prostituée ça représente l'église infidèle alors on a représenté qui est adorée cette prostituée par les rois de la terre les rois de la terre on a représenté paraît-il Charles XV son frère Ferdinand également Tetzel là-dessus et vous remarquez la prostituée elle a la tiare autant dire on considère que c'est le pape la version suivante elle est parue en septembre 1522 en décembre l'autre édition elle a supprimé la tiare pour ne quand même pas être trop agressif voilà suivante alors maintenant un autre sujet on va un petit peu faire connaissance avec le couple Luther et surtout il faut aussi parler de Catherine on ne peut pas arrêter d'achever cette conférence ces conférences ont parlé de Catherine la famille extraordinaire que ça a été ils se sont mariés en 1525 en juin et comme cadeau dès le mariage le prince électeur qui était Jean à ce moment-là leur a offert ce qu'il y a derrière à savoir cette immense bâtisse qui n'est autre que le couvent des Augustins mais il n'y avait plus personne en 1525 les moines sont partis à partir de 1522 23-24 et le couvent et le couvent est vide c'est encore Luther et son prieur prise guerre et donc le couvent est offert à Catherine et à son mari comme demeure alors c'est très vaste qu'est-ce qu'ils vont faire tout ça là-dedans on se demande et puis il y a du boulot maintenant à faire une partie à l'est surtout n'était pas achevée à l'intérieur ça commence à se dégrader c'est pas nettoyer depuis le temps la pauvre Catherine a eu du boulot pour nettoyer et aussi on sait qu'elle a commandé un sac de chaud pour blanchir les murs donc pour rendre cela un peu plus habitable alors on imagine maintenant que nous sommes disons 5-10 ans plus tard donc après le mariage comment ça va se passer dans cet immeuble qui va l'habiter il y a le couple il va y avoir des enfants 6 enfants 2 filles vont malheureusement mourir l'une en bas âge ensuite on recueille chez Luther des neveux nièces dont le père ou la mère est décédé on recueille également des orphelins venus d'ailleurs on estime qu'il y avait 10-11 enfants qui étaient recueillis par le couple Luther et puis parmi les familiers il y a également une tante de Catherine von Bora l'épouse qui était elle aussi une nonne et qui a quitté le couvent et qui vient habiter chez eux on l'appelle tante Léine Moume Léine et qui aide un petit peu aux tâches ménagères et puis il y a aussi un disciple Luther un étudiant qui n'est pas très doué qui s'appelle Wolfgang on l'appelle Wolf il s'occupe surtout des enfants il sert à ça quand même alors parmi les autres cédentaires dans cet immeuble au bout de 5-10 ans on aura aussi des serviteurs jusqu'à une dizaine de serviteurs parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail à faire également dans les champs et donc c'est Catherine qui prend en charge toute l'intendance la gestion de cette maison parce qu'en plus des gens sédentaires on accueille des gens de passage des gens de la famille des prêtres des nonnes des moines qui sont chassés qui ne savent pas où aller aller tout le monde chez Luther il y a des gens du peuple il y a aussi des nobles souvent qui tiennent à loger chez lui parce qu'on aime apprendre à connaître Luther si bien que Catherine gère tout cela elle est épouse elle est mère de famille elle est mère adoptive elle est soignante qu'est-ce qu'elle est encore ? elle s'occupe des pensionnaires j'ai oublié de le dire on va avoir des étudiants en haut jusqu'à une vingtaine avec pension complète donc il y a du monde vous voyez à partir il y a deux personnes ici mais la maison va grouiller de personnes et Catherine gère tout cela et pas seulement l'intérieur mais elle va aussi devenir fermière éleveuse d'animaux etc on va le voir sur l'image suivante parce que tout ce monde il va falloir le nourrir il faut les nourrir et puis ma foi Catherine qui est une ancienne nonne il ne faut pas l'oublier mais elle se lance dans d'abord il y a des jardins déjà un attenant au couvent il y en a un à l'extérieur ils achètent un troisième et donc les légumes ensuite on a une petite ferme devant le couvent avec poule canard brebis et tout ce qu'il faut et des cochons aussi ensuite on achète assez cher un grand terrain avec une rivière et un étang on a des poissons on sait qu'il y a des vignes également peut-être pas tellement longtemps mais il y en a eu Catherine une fois commandée 600 piquets pour les vignes il y a des vergers et puis les pâturages avec des vaches il y a également des chevaux on sait qu'il y avait aussi des ruches tout ça géré par Catherine sans oublier le houblon houblonnière et la bière Catherine était brasseuse de bière le droit de brasser il faut en avoir un droit était encore attaché au couvent déjà du temps des moines donc Catherine elle fait un travail extraordinaire pourquoi est-ce qu'il y a cette étoile c'est en allemand Luther l'appelle der Morgenstern l'étoile du matin pourquoi ? pas seulement parce que Catherine brille par son travail mais elle a première levée le matin à 4h elle se lève pour faire tout ce boulot voilà donc ça c'est pour rendre hommage à Catherine à son grand travail alors qu'est-ce qu'il y a du questionnaire oui maintenant on visite un petit peu l'intérieur je pense que vous voulez savoir comment c'était à l'intérieur là nous sommes au premier étage je vous invite de descendre en pensée rapidement au rez-de-chaussée où il y avait avant la cuisine le réfectoire pour les moines et qui reste cuisine le réfectoire par la suite et dans cette cuisine donc il y avait un tas de monde on estime que lorsqu'ils avaient atteint la vitesse de croisière il y avait entre 35 et 50 personnes qui convivent tous les jours à table chez Catherine chez les luthères à qui accueillait un peu tout le monde parce qu'il y avait faim qui passait par là donc quel boulot et là maintenant on est à l'étage et ceci représente la salle de cours où Luther donnait ses cours de théologie qui étaient tellement appréciés la suivante au même étage toujours il y avait encore 4-5 autres pièces qui sont deux sans doute des chambres à coucher certaines étaient chauffées et là nous avons la salle de séjour où la famille Luther passait d'agréables soirées avec des amis une chope de bière on chantait et on parlait on discutait la même chose voilà une peinture qui n'est pas d'époque mais qui est assez postérieure où l'on voit Luther en famille et je trouve que c'est une très belle image on a la famille Luther et également Mélancton le professeur de grec vous vous souvenez peut-être le professeur de grec et de théologie ami de Luther durant toute la vie il y a justement une chope de bière que brassait peut-être justement Catherine et puis nous avons Luther qui est très ressemblant d'ailleurs Mélancton aussi peut-être pas tellement Catherine pour les enfants on ne sait pas on n'a pas d'image Luther qui joue du Luther il aimait beaucoup la musique il chantait en famille Luther qu'il avait appris à jouer quand il était étudiant une fois il s'est blessé vous vous souvenez à la jambe et c'est là qu'il a profité pour apprendre à jouer du Luther alors les enfants quand même vous les présentez il y en a cinq il en manque un d'abord il y a Jean l'aîné né un an après le mariage puis il manque entre les deux qui est-ce Jean Élisabeth qui est décédée à moins d'un an donc elle n'est pas sur l'image puis nous avons Magdalena Madeleine qui est elle aussi malheureusement une fille extraordinaire paraît-il pour son obéissance de la gentillesse qui meurt dans la 14ème année 3-4 ans avant le décès de Luther ça a causé un chagrin immense aux parents on s'imagine et puis il y a Martin Martin qui fera de la théologie qui meurt relativement jeune qui n'a jamais été pasteur puis un Paul qui va devenir médecin réputé par la suite et puis la dernière qui est Marguerite les descendants de Luther viennent de Paul et de Marguerite voilà alors là c'est une image importante pourquoi ? parce que ce n'est pas le moindre des mérites du réformateur que d'avoir osé affronter le scandale pour un prêtre de se marier on peut se marier avec une nonne qui a quitté le couvent mais c'est un ça revient c'est un mérite de Luther que d'avoir remise en honneur la famille chrétienne le foyer chrétien c'est important et surtout aussi réhabiliter la famille pastorale pasteur et marié avec une famille voilà qui est normal parce qu'il ne faut pas dire que le célibat c'est un état de saint c'est supérieur c'est un mensonge c'est le mariage qui est plutôt voulu par Dieu alors quel changement comparé à ce qui se pratiquait avec le célibat imposé aux malheureux prêtres qui pour la plupart vivaient de ce fait dans le concubinage voilà la famille pastorale à partir de là alors pour ce qui est de l'argent au début le moine et la nonne ils n'avaient pas un sou évidemment heureusement le prince et le lecteur l'a offert pas mal 100 golden ou florins en français j'ai essayé de trouver la parité sur internet il semble qu'il fallait multiplier au minimum par 100 quand vous avez un golden donc une belle somme au départ quand même puis la ville leur a donné 20 euros et puis Albrecht de Maillan celui des indigences a aussi offert 20 golden si bien qu'ils ont pu démarrer quand même mais péniblement au début il y avait des travaux à faire à l'intérieur et un tas de choses alors l'argent venait d'où d'abord on vivait en autarcie plus ou moins comme vous l'avez vu avec les vaches les porcs et tout le reste ensuite Catherine était très économe on l'a même accusé d'être avare mais il fallait qu'elle économise avec tous ces gens qu'il fallait nourrir et avec un mari Martin qui était d'une générosité dispendieuse et un pauvre a passé par là il ne pouvait pas résister il donnait ses derniers sous il y avait lieu donc Catherine était obligée de serrer la bourse un petit peu de faire attention donc grâce à Catherine qui a économisé et puis on avait les étudiants qui versaient quand même aussi une pension tant et si bien qu'ils ont connu finalement au bout de 10 ans disons 15 ans une certaine aise financière le prince et lecteur versaient aussi à Luther à titre de son traitement 100, 200, 300 golden par an mais par contre Luther n'a jamais voulu un centime pour les innombrables publications il aurait pu s'enrichir riche comme Crésus là c'est des imprimeurs qui se sont enrichis mais lui il a reçu l'évangile gratuitement je le donne gratuitement c'était son principe alors on reste encore sur cette image parce que finalement pourquoi elle est là cette image et bien parce qu'il y a ce portail là qui se trouve ici du côté nord de l'entrée et c'est un portail que Catherine a offert à son mari en 1540 pour son anniversaire Luther à quel âge en 1540 ? vous ajoutez 17 57 ans il est né quand ? 18 oui d'accord mais encore plus plus précisément le 10 novembre donc pour le 10 novembre 1540 Catherine lui offre ça ça a dû coûter cher quand même c'est un portail en gré sculpté avec les fichiers de Luther qui se trouvent ici la rose de Luther ici et puis deux sièges pour s'asseoir beau cadeau quand même ça veut dire qu'on avait de l'argent entre temps ils avaient aussi l'argent pour refaire une salle de bain pour creuser une troisième cave celle dont je disais ce matin qu'elle s'est effondrée au moment où le couple allait la visiter voilà voilà donc pour Luther sa famille et puis la maison voilà alors je ne peux pas terminer non plus sans vous présenter quelques-uns des collaborateurs de Luther il y en aurait une vingtaine et moi ce qui m'a frappé c'est tous des gens de talent intelligent et vraiment on a affaire à des gens qui avaient de grandes capacités intellectuelles on ne parle pas de Luther alors Philippe né Melanchthon un surdoué grec et hébreu admiré de tous en Allemagne Nicolas von Amstorff qui est un collègue qui a le même âge que lui qui l'a soutenu toute sa vie un peu radical à la fin plus luthérien que Luther finalement mais il était avec lui avec Luther à Worms devant la diète nous avons Buchenhagen je crois que je n'en ai pas encore parlé c'est le pasteur de la ville donc l'église qui est au centre de Wittenberg l'église paroissiale Sainte Marie et c'est le pasteur un homme très capable très travailleur qui était aussi missionnaire c'est lui qui a structuré des églises luthériennes dans le nord de l'Allemagne Brunswick Hambourg Lubeck le Danemark c'est aussi lui la réforme la Pomeranie d'où il est originaire également il fait un travail de structuration de l'église luthérienne de mise en place et puis il y en a d'autres juste Jonas qui l'a accompagné aussi à Worms et qui a eu ce courage-là Kaspar Kreuziger etc. il y en a d'autres mais on passe alors nous sommes en 1534 toujours toujours la même année alors le pape précédent qui était Clément VII celui de tout à l'heure avec l'église anglicane il est mort et puis c'est Paul III qui lui succède Paul III qui s'appelle en réalité comment il s'appelle celui-là Farnese Alexandre Farnese Alexandre Farnese qui est donc élu comme successeur de Clément VII il s'appellera Paul III alors ce pape se situe malheureusement dans la droite ligne des papes de la Renaissance érudits oui amateur des arts c'est lui qui va construire le palais Farnese à Rome aujourd'hui ambassade de France à Rome à côté de la Passe Farnese si vous avez déjà été à Rome c'est lui donc et puis ma foi il est licencieux comme beaucoup d'autres malheureusement il a quatre enfants il a sa maîtresse et puis c'est pas glorieux pour lui il a présenté sa petite soeur il y a 30 ans de cela à Alexandre Alexandre VI le Borgia justement elle s'appelle Julia Farnese elle a 15 ans elle est mariée devient la maîtresse de Alexandre VI pour ça on l'appelait Cardinal Jupon lui à cause de cela alors ce qu'il a ce qu'il a fait qui mérite d'être noté il a convoqué enfin un concile Luther depuis longtemps il voulait un concile pour qu'il tranche en matière de religion et lui va le convoquer pour le mois de mai 1537 là on est en 34 quand il arrive 1537 il devrait y avoir un concile enfin à Mantoux dans le nord de l'Italie voilà alors quelque chose d'anecdotique mais quand même très intéressant voilà le nonce du pape Petrus Paulus Vergereus en français Pierre-Paul Verger si vous préférez il est invité par le pape donc en question Paul III à faire une tournée en Allemagne il doit se rendre dans le Brandebourg pour inviter au concile qui doit se tenir à Mantoux et sa route passe par Wittenberg et comme il est à Wittenberg il lui prend l'idée d'inviter Luther à sa table à sa table plus exactement un repas dans les bains dans le bain alors Luther il ne veut pas de ça par contre il invite et il accepte l'invitation à table dimanche matin il se fait braser de près il met sa belle robe de professeur d'université il met sa belle couronne son colis en or qu'on lui a offert et il se rend chez le pape chez Vergerus on mange on discute il paraît que l'entretien est cordial on parle du concile et puis il s'en va avec ses 21 chevaux et un âne tous les biographes notes ce détail je ne sais pas quelle importance c'est là mais donc il s'en va et il fait affaire son rapport au pape où il démolit Luther sale caractère arrogant l'incarnation du mal et figurez-vous qu'après on lui demande à Vergerus de réfuter Luther à partir de ses écrits et le Vergerius il va vous devenir luthérien dix ans après en 1545 il est à Venise il demande une doge nouvellement élue d'introduire la réforme à Venise ça n'a pas marché parce qu'il y a l'opposition catholique évidemment c'est pour vous dire ensuite bon mais donc il devient luthérien on le voit en Suisse comme pasteur dans une paroisse il finit dans le Württemberg à Tübingen comme conseiller du prince de Württemberg il va devenir pasteur à Tübingen voilà comment on voit les choses des fois ce qu'il faut relever ici vous vous souvenez que Luther ce n'est pas la première fois qu'il voit un annonce apostolique un dégât du pape en 1518 qu'est-ce qui s'est passé Augsbourg convoqué par Cayetane vous vous souvenez et comment ça s'est passé Luther il arrive il doit se jeter par terre les bras en croix devant il se relève sur un signe du légat du pape 17 ans près il mange à la table d'un légat du pape comme les choses changent voilà donc pour Vergiro voilà suivante voilà ceci pour vous situer la localisation des conciles le concile de Trente c'est là qu'il aura finalement lieu vous voyez c'est dans le nord de l'Italie le concile de Trente c'est un concile important ça il faut le retenir donc il devait avoir lieu à Montau il n'y aura pas lieu il sera ajourné et par moment aussi une année ou deux à Bologne ça c'est pour les conciles alors sur les conciles il faudra quand même dire ceci qu'est-ce que c'est qu'un concile une concile est une assemblée des pasteurs de l'église autant nous sommes c'est une assemblée des cardinaux des évêques des archevêques des moines des théologiens pour décider en matière de foi et de pratiques religieuses si ce concile était placé sous l'autorité de la parole de Dieu on pourrait attendre un arbitrage neutre impartial dans le conflit qu'opposent Luther et Rome c'était comme ça dans les premiers siècles je vous parlais du concile de Nicée tout à l'heure le concile de Nicée c'est de réunir également des pasteurs ou des évêques à l'époque et qui a qui a qui a réfuté l'erreur d'Arius avec justement la question anti-trinitaire vous vous souvenez ? donc à l'époque au début les conciles étaient sous l'autorité de la parole de Dieu mais ce n'est plus le cas maintenant non pas oui enfin les conciles du premier temps au premier temps du christianisme mais là il y a longtemps que les conciles sont plus passés placés sous l'autorité de la parole de Dieu suivante alors comme un concile doit se tenir et que les théologiens les princes luthériens sont invités à y assister et bien on va se réunir à Smalkald pour décider de l'opportunité d'y participer et qu'est-ce qu'on va présenter comme confession de foi alors Smalkald on l'a déjà vu souvenez la ligue de Smalkald tout à l'heure militaire ici il va s'agir maintenant des articles de Smalkald de Luther donc se réunir à Smalkald en février 1937 c'est-à-dire théoriquement de trois mois avant la tenue du concile à Mantoux et qu'est-ce qui s'y rend beaucoup de monde au moins 18 princes luthériens quelques 40 théologiens luthériens il y a des observateurs du pape de l'empereur également des ambassadeurs de Danemark et de France alors on va discuter donc de quoi de deux sujets je vous l'ai dit d'abord on va commencer par le deuxième qu'est-ce qu'on va présenter comme article de foi au concile et Luther on lui avait déjà demandé avant de préparer quelque chose ce sont les fameux articles de Smalkald qui sont maintenant dans le livre des confessions luthériennes deuxième question alors les articles de Smalkald finalement on décide c'est pas ces articles de Luther qu'on va présenter au concile si on y va mais on reprend tout simplement la confession d'Augsbourg et son apologie alors est-ce qu'on va aller se rendre à ce concile à Mantoux et bien les princes luthériens contre l'avis de Luther et des théologiens décident on n'y va pas parce que c'est inutile c'est pas la parole de Dieu qui va être prise en compte et de plus du côté romain on ne fait aucun mystère du fait que le concile cette assemblée est destiné à lutter contre l'anciennement luthérien que l'un des buts de cette assemblée est l'extirpation je cite de la pestilentielle hérésie luthérienne alors si c'est pour ça qu'on va à Mantoux les princes disent non on n'y va pas mais la question on ne va pas se poser parce que pour diverses raisons le concile est ajourné par le pape ça devait être lieu tenir lieu en 1537 finalement il s'ouvre en décembre en 1546 seulement et donc ce concile cette réunion est ajournée du même d'ailleurs que le concile sur la suivante sur les alors Smalkald on peut passer c'est simplement une esquisse une gravure de Smalkald la suivante déjà David tu peux passer la suivante oui alors on arrive ici simplement pour vous parler des articles de Smalkald une édition un peu postérieure et puis un texte manuscrit de Luther qu'est-ce qu'il y a d'original dans les articles de Smalkald on peut dire et qui viennent en complément de la confession d'Augsbourg parce que la confession d'Augsbourg c'est un écrit qui se voulait consensuel sorti de la plume de Melanchthon qui était très lisse et on avait passé sur certains points qui auraient pu fâcher parce que Luther il y va directement avec son style à lui pour dénoncer par exemple ce que ne fait pas la confession d'Augsbourg dénoncer la messe qu'il appelle une queue de dragon parce qu'elle entraîne un tas d'autres erreurs il dénonce le purgatoire la papauté et des choses semblables voilà ça c'est pour les articles de Smalkald voilà alors Luther était donc aussi invité à Smalkald donc en 47 en février il a logé dans cet immeuble qui existe encore aujourd'hui il avait paraît-il deux pièces au premier rétage alors Luther malheureusement il est arrivé déjà malade calcul au rein colique néphritique il n'est pas bien du tout il peut à peine participer à certaines sessions de ce congrès finalement il doit renoncer il a tellement mal avec ses calculs vous avez jamais eu des calculs au rein moi j'en ai eu ça fait mal donc il souffre énormément on appelle les meilleurs médecins il y a même un gars qui vient avec un cathéter je ne sais pas ce qu'il a fabriqué on lui donne des médicaments et tenez-vous bien une décoction à base d'ail et de crotin de cheval ça n'a pas fait beaucoup d'effet apparemment si bien que Luther a peur de mourir on croit qu'il va mourir ce coup-ci parce que si les reins sont bloqués on est mal alors Luther plutôt que de mourir ici à Smalkald sous les yeux du nonce du pape il peut faire rentrer chez lui mourir chez lui et on va se mettre en route vers Wittenberg et Luther finalement n'est resté que deux semaines à Smalkald la suivante alors on va donc en route en direction de Gotha qui est sur la route mais auparavant il y a une autre localité qui s'appelle Tambach au bout d'une première journée on s'arrête vous imaginez les chaos de la route le prince et le lecteur lui a prêté sa voiture Baché évidemment mais mal amorti alors toutes ses secousses sur des routes anciennes là il a eu horriblement mal et le soir dans la nuit miracle brusquement les reins se débloquent il peut il a uriné deux ou trois litres et du coup il se sent renaître on est content Luther vit de nouveau et le lendemain poursuit la route pour se rendre effectivement à Gotha il a rechute encore une fois horrible douleur il croit mourir il rédige un testament de nouveaux miracles cette fois-ci ce sont quatre ou cinq calculs qui se libèrent j'ai un peu du mal à le croire mais enfin c'est ce qu'on lit et du coup il est quand même en meilleure forme il va pouvoir se rétablir lentement et se remettre au travail mais toute sa vie jusqu'à sa mort il aura des problèmes avec ses reins et avec l'histoire de calcul alors puisqu'on parlait de maladie je voudrais aussi que vous sachiez comme Luther a souffert dans son corps il a dû lutter contre l'erreur contre les mensonges il a dû se patre vous savez comment alors il a aussi beaucoup souffert dans son corps je vous lis rapidement toutes les affections dont il était atteint maud de tête vertige évanouissement insomnie problèmes respiratoires et étouffements complications pulmonaires problèmes circulatoires troubles digestifs constipation hémorroïdes otites acouphènes ce que c'est des bruits dans les oreilles rhumatisme sciatique trouble de la vision enfin il ne voyait plus de l'œil gauche plaie à la cuisse qu'il fallait maintenir ouverte et finalement ces coliques néphritiques en plus de ça de souffrir dans le corps c'est souffrant dans l'âme telle qu'il en avait connu au couvent et avec des récidives notamment 1527 et par la suite encore donc c'est un homme qui a beaucoup souffert et qui ne s'est jamais plaint jamais rebellé contre dieu mais on ne s'étonnera pas que vers la fin de sa vie il pourra devenir irritable quelque peu parfois voilà la peste de nouveau en 1539 il y en avait eu d'autres en 1535 quand il y avait vers Gérius il y avait aussi la peste la peste en 1539 avec cette fois-ci des morts comme toujours mais avec mort d'un professeur d'université c'est Balth Munster sa femme meurt peu après de la peste quatre enfants au frelin où est-ce qu'ils vont aller ? chez Luther bien sûr voilà alors nous sommes encore en 15 nous sommes là en 1539 avec Georges le Barbu qu'on appelle Georges le Barbu je vous rappelle qu'en Tzax il y avait deux branches la branche Ernestine et la branche Albertine ça c'est nos amis si on peut dire qu'il soutienne la réformation et l'autre côté avec Georges c'est un ennemi invétéré de Luther il ne sait pas trop pourquoi mais il s'oppose alors il meurt en 1539 il avait deux fils Jean et Frédéric qui sont morts avant lui aucun homme n'héritier mal mais même pas d'enfant du tout si bien que tout son héritage la moitié de la Saxe en somme un peu pour faire rapide passe à son frère Henri et Henri lui il est luthérien c'est à dire que maintenant la Saxe la sienne celle de Georges va devenir luthérienne et la Saxe toute entière l'Albertine et l'Ernestine va être luthérienne ensuite malheureusement il ne vit que deux ans il meurt en 1941 et son fils Maurice va lui succéder celui-là il tourne sa veste il va soutenir l'empereur puis il sournera contre l'empereur bon un gars un petit peu étrange ensuite voilà nous faisons le point de l'expansion luthérienne de l'église en Allemagne en 1530 et après d'abord avant 1530 tout ce qui est entouré en blanc et luthérien de par les princes et la population nous avions la Saxe nous avons la S nous avons Hanspar en bas nous avons quoi encore la Prusse qui est un gros morceau depuis 1525 d'ailleurs et par la suite après 1531 vont s'ajouter la Saxe-Ducale donc Saille de Georges dont je viens de parler Württemberg le pays de Montbéliard également parce que le pays de Montbéliard appartenait au Württemberg c'est pourquoi aujourd'hui encore Montbéliard est traditionnellement luthérien vous voyez l'explication est là ensuite Brandebourg tourne en en 39 et le Mecklenburg ou en 40 et la Pomeranie également vers le luthéranisme donc vous voyez que l'expansion est importante suivante alors le luthéranisme progresse aussi dès 1525 déjà au Danemark il monte en Norvège en Suède en Finlande dans les pays de la Baltique sans quasiment de remous il n'y a pas beaucoup de discussions et de problèmes toute la Scandinavie devient luthérienne suivante Philippe de Hesse là je vais passer rapidement parce qu'on est pressé par le temps malheureusement cet homme qui est un pilier du luthéranisme avec la Saxe la S il va devenir bigame sa première femme ne peut plus il veut une deuxième alors on ne veut pas divorcer alors il devient bigame et du coup c'est un scandale qui va rejaillir sur l'utère le luthéranisme et en même temps ça va être un affaiblissement de la Ligue de Smalcalde parce que la bigamie est interdite dans l'Empire et il faut que maintenant il obtienne l'amnistie de l'Empereur comme il est bigame et il va l'obtenir mais Charles Quint lui fait promettre qu'il refuse de tout nouveau membre dans la Ligue Militaire de Smalcalde donc celui qui est un pilier du luthéranisme il contribue un petit peu à son affaiblissement à cause d'une histoire encore de femme Henri VIII pareil la suivante voilà nous sommes maintenant en 1543 et à Cologne derrière baigné par le Rhin et c'est l'archevêque Hermann von Wied qui est donc le prince électeur de Cologne et de Toulodio XVI d'abord il était hostile à Luther et la réformation 1543 il veut l'introduire à Cologne il fait appel pour cela Amulangton qu'on connaît et Busser Martin Busser qui est pasteur à Strasbourg ou plutôt réformateur de Strasbourg il n'arrive pas vraiment à introduire le luthéranisme à cause de l'opposition quand même mais alors quand on fait le bilan nous avons ici une image qui représente les sept électeurs de l'Empire allemand qui élisent l'empereur quand il y a lieu de le faire il y a trois électeurs ecclésiastiques religieux et quatre laïcs maintenant sur les sept regardez voir nous avons le prince l'électeur de Saxe qui est luthérien le Brandebourg devient luthérien Cologne avec Fonvide devient également luthérien et le Palantina aussi autrement dit la majorité des électeurs des sept sont luthériens à une certaine date voilà alors on trouve ce sujet qu'on ne peut pas passer sous silence et qui constitue une tâche sur l'image de luthère luthère dont nous avons parlé en beaucoup de biens tout ce qu'il a fait réaliser il a malheureusement eu des propos très regrettables concernant les juifs nous sommes en 1543 comme vous le voyez ici et luthère publie cette année-là trois écrits contre les juifs dont un celui-là des juifs et de leurs mensonges comportent des passages très violents qui sont donc une tâche sur l'image de luthère et pourtant dans les années 30 là on est en 43 dans les années 30 luthère a fait prendre d'ouverture envers les juifs parce qu'il espérait que grâce à l'évangile qui remettait ça en lumière les juifs allaient aussi se convertir en profiter mais pas du tout ils ne se sont pas convertis en tout cas pas en masse il y en a eu quelques ans quand même mais ils ont continué à persévérer dans leur religion qui rejette le Christ et ont même pratiqué parfois un prosélytisme arrogant qui n'a pas manqué d'inquiéter luthère d'où ses écrits avec des préconisations de mesures violentes contre les juifs à l'époque ça n'a pas dû choquer grand monde parce que tout le monde était anti-judaïque c'était l'époque qui voulait cela mais ce que luthère écrit n'en est pas moins condamnable et je veux vous le lire tel qu'il a dit sans rien cacher il écrit qu'il faudrait faire brûler les synagogues dans lesquelles ils blasphèment contre le Christ détruire la maison saisir leur livre plein de mensonges et de blasphèmes interdire aux rabbins d'enseigner sous peine d'être frappés dans leur corps et dans leur vie les chasser du pays c'est rude heureusement la conclusion du livre est un peu différente où il écrit quand même par exemple puisse le Christ notre Seigneur miséricordieux les convertir image suivante alors sans vouloir excuser luthère on veut quand même expliquer essayer d'expliquer comment il a pu en arriver à de tels propos d'abord il faut clairement dire qu'il n'y a pas de racisme chez luthère ah c'est pas une race inférieure etc etc non luthère le problème c'est que ce sont des motifs religieux il ne comprend pas qu'ils aient pu rejeter l'évangile il ne comprend pas leur endurcissement il est scandalisé aussi par des propos qu'il a dû entendre des comportements qui mettent en cause notamment ce qu'on ne trouvait pas chez les catholiques qui mettent en cause la virginité de Marie ou l'intégrité enfin le Christ en tant que fils de Dieu si on parlait de Marie comme d'une traînée le Christ comme un bâtard ça ne lui a pas fait plaisir donc c'est ça ce qu'il animait en fait quand il a écrit de telle manière et puis le contexte il faut le dire tout le contexte c'est celui d'un anti-judaïsme médiéval qui persécutait les juifs à l'époque pour des motifs religieux aussi économiques on le reprochait notamment l'usure alors comme exemple il y avait un mandat d'expulsion dirigé contre les juifs déjà au siècle dernier expulsion donc ce n'est pas Luther qui l'a inventé ça existait déjà et d'autre part de violentes persécutions contre les juifs par l'inquisition en Espagne à partir de 1592 sous le règne d'Isabelle la catholique qui n'est autre que la grand-mère de Charles Quint un juif expulsé où alors il y a des procès et puis on brûle etc massacre à Lisbonne de quelques 2000 juifs pourtant baptisés en 1506 et ensuite il y a ceci l'image qui est là pour vous donner une idée de ce contexte anti-juif là c'est l'église de Wittenberg c'est une image un peu ancienne qui nous repasse un peu à l'époque si vous voulez et à cet endroit-là en haut de la façade ou du côté il y a cette sculpture l'église de Wittenberg et qui était là avant Luther évidemment cette sculpture qui représente une truie avec des petits enfants juifs qui la têtent et derrière un juif avec des gestes obscènes voilà ce qui existait à Wittenberg à l'époque il y a paraît-il une trentaine de sculptures de ce genre dans l'Europe en Europe et moi j'étais voir à Colmar il y a une collégiale Saint-Martin et effectivement aussi à Colmar si vous allez une fois des deux sculptures de ce genre-là en haut de la façade voilà le contexte dans lequel Luther a écrit cela et puis il ne faut pas oublier que Luther il est trois ans avant sa mort il est vieux un petit peu acariâtre toutefois il est encore lucide mais on ne peut toutefois que déplorer qu'un esprit comme le sien novateur réformiste de son envergure n'ait pas réussi à réprimer d'évident sentiment ressentiment anti-juif pour s'exprimer de façon plus charitable sur une question de cette importance voilà donc on ne veut rien cacher je vous ai dit tout ce que Luther a fait de bien ça c'est une tâche sur son image et c'est unanimement condamné par les Luther aujourd'hui par le synode de Missouri lors d'un synode alors voilà le gossil qui va se tenir on est en 1545 il va se tenir jusqu'en 163 18 ans un concile complètement chaotique qui a du mal à se réunir et puis et puis ma foi bon il y avait des interruptions en 30 ans aussi donc c'est assez cocasse de constater que le concile que Luther a appelé de tous ses voeux depuis 1518 après Cayetane renouvelait ses appels les princes luthériens les théologiens luthériens tout le monde voulait se concile Charles Quint voulait se concile maintenant on ne s'est plus guère d'illusion il ne sera pas placé sur l'autorité de la parole de Dieu donc il va avoir lieu donc à 30 concile de 30 image suivante pour vous dire deux mots c'est dommage qu'on n'ait pas le temps de s'arrêter ce concile va être le concile malheureusement qui ne réforme pas l'église sauf des réformes superficielles mais c'est le concile qui va condamner l'église luthérienne et alors il y a il y a des décisions qui sont prises qu'on appelle les canons les décrets et ces décrets la plupart commencent ainsi anathème incite anathème soit celui qui enseigne telle ou telle doctrine biblique l'anathème est jeté sur la doctrine du salut par la foi je vous dis juste un exemple si quelqu'un dit que l'impié est justifié par la grâce seule en ce sens qu'aucune coopération n'est requise pour obtenir la grâce qu'il soit anathème donc on condamne la doctrine principale de l'écriture et beaucoup d'autres à propos de ce concile on peut encore dire qu'on reconnaît la vulgate comme la traduction officielle dans l'église malgré les erreurs et ce qui est plus grave on reconnaît on dit que la tradition est à mettre sur le même plan que la parole de Dieu tradition dans l'église catholique ce sont tout ce qu'ont pondu les pères de l'église à travers les siècles qui est souvent une opposition frontale avec ce que dit l'écriture c'est la tradition tout un bouquin qui résume tout ce qu'on a pu avoir comme doctrine en l'église catholique et ça c'est au même point au même plan que la parole de Dieu c'est comme si les juifs du temps de Jésus-Christ avaient la tradition et la parole de Dieu là c'est pareil voilà alors là je passe rapidement parce qu'il faut qu'on avance et qu'on termine Eisleben le dernier voyage on est en 1545 à la fin et même 1546 en janvier quand Luther entreprend son dernier voyage à Eisleben qui est le lieu où il est le village ou la localité où il est né son village natal et là il y a un conflit entre les comptes de Mansfeld deux frères qui se disputent à propos des mines de cuivre et d'argent et on demande à Luther comme on n'arrive pas à s'entendre s'il ne veut pas arbitrer Luther ne veut absolument pas de ça mais il va quand même il est vieux il est fatigué il n'aime pas les trucs juridiques il va quand même c'est son pays ce sont ses amis là-bas il a grandi à Mansfeld donc il va accepter d'y aller voilà pour retracer les choses une image d'Eisleben la place principale l'église Saint-André derrière où il prêcha plusieurs fois et la dernière fois et il va être logé quelque part au bout de la rue ici ça c'est le château des comptes de Mansfeld la localité la ville où Luther a grandi jusqu'à 14 ans voilà et maintenant la mort de Luther il a le bonheur quand même la joie de d'apprendre que les comptes se sont réconciliés un jour avant sa mort d'ailleurs là il est mort le 18 le 16 ils se sont réconciliés le lendemain on se retrouve le 17 dans ce logis là c'est la la vue côté rue où il a habité durant ces pourparlers et ma foi le soir on est à table on plaisante encore on parle des choses sérieuses notamment aussi est-ce qu'on se reverra dans l'éternité oui on se reverra mais est-ce qu'on va se reconnaître les uns les autres les millions de personnes qui sont au ciel l'Euthard dit que oui et moi je pense qu'il a raison pour vous dire une petite anecdote alors il commence à avoir mal à la poitrine il est oppressé il monte à la chambre on le frotte avec des linges chauds on lui donne des médicaments ça continue ça continue vers 3h du matin il va mourir non sans avoir auparavant prié bien sûr plusieurs fois il a dit ces paroles je remets mon âme entre tes mains sauve-moi Dieu de vérité plus souvent en latin le verset de Jean 3,16 Dieu a tenté le monde et puis son ami le pasteur du Halle qui s'appelle Justus Jonas et un autre sont à côté de lui il y a plein de monde autour de lui mais aussi Jonas qui lui demande révérend père voulez-vous mourir dans la foi en Jésus-Christ et dans la doctrine que vous avez enseignée Luther a dit clairement oui et c'est sa dernière parole donc il est mort le 18 février au matin vers 3h du matin voilà alors ça c'est on reprend dans ça c'est vu côté court et donc c'est à l'étage qu'il y a cette pièce où il est mort et on montre encore le drap qui a recouvert le drap noir qui a recouvert son cercueil on voit la suite alors on a transféré Luther depuis 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 quoi depuis Eisleben jusqu'à Wittenberg par étape où on est arrivé donc quelques jours quatre jours plus tard et Luther va être enterré dans l'église du château là à la porte de laquelle il avait affiché les 95 thèses au moment de le rappeler la porte se trouve quelque part ici vous voyez et lui son tombeau se trouve au pied de la chair de l'autre côté il y aura quatorze ans plus tard quand il sera mort Mélancton Luther d'un côté Mélancton de l'autre ça on peut le visiter aujourd'hui encore voilà qu'est-ce qu'on peut encore dire là-dessus alors c'est pas la peine de revenir sur l'hommage qu'on pourrait faire à Luther grand réformateur son courage sa foi etc vous le savez ensuite alors je voudrais quand même vous aussi vous dire parler de la mort de Catherine son épouse qui est morte vous le voyez en 52 ça fait 6 ans plus tard et elle est morte accidentellement alors entre temps il y a eu la guerre Charles Quint quand même en 45 il a commencé à attaquer en 46 il a remporté la victoire en 47 sur les princes utériens et donc évidemment il a fait ce qu'il voulait un petit peu dans le pays et Catherine par deux fois a connu l'exode elle a fui vers Magdebourg une fois elle voulait aller au Danemark puis on lui a dit tu peux revenir c'est tranquille la paix est revenue et tout était dévasté tous ces champs tous ces vaches tous ces trucs avaient disparu elle a fait ce qu'elle a pu avec ses 4 enfants puisque deux sont morts et elle a voulu se rendre à Torgau parce qu'il y avait la peste de nouveau en 52 à Vittenberg et elle avait sa voiture tirée par des chevaux il y avait deux enfants les deux derniers à un moment donné les chevaux s'emballent elle saute de la voiture pour essayer de retenir elle tombe dans un fossé où il y a de l'eau froide ou glacée parce qu'on est en hiver en février elle se blesse elle prend froid et elle meurt je crois d'une pneumonie ou quelque chose comme ça quelques mois plus tard à Torgau le 20 décembre 1552 elle est enterrée dans cette église qui est l'église de Torgau la suivante voilà je crois je tiendrai quand même les horaires à peu près on va arriver à la fin maintenant un mot sur la guerre qui oppose Charles Quint donc aux luthériens une guerre que les luthériens auraient dû gagner mais bon il y a différentes circonstances je ne vais pas entrer dans les détails enfin notamment quand même ceci les luthériens sont ici avec le prince Jean Frédéric vous vous souvenez et son armée Charles Quint est de l'autre côté il y a l'Elbe qui est beaucoup plus large que ça et personne n'imagine qu'on peut franchir l'Elbe il risque quand même ils surprennent le prince électeur Jean Frédéric en plat culte c'était un dimanche et puis il est fait prisonnier Philippe de Hesse de même et voilà Charles Quint impose sa loi maintenant voilà suivante où l'on arrive au qu'est-ce que c'est la diète d'Augsbourg en 1548 donc une année après que Charles Quint ait gagné la bataille de Mulberg qu'en soit de Mulberg il impose un intérim c'est-à-dire une période transitoire où les luthériens sont obligés de revenir au catholicisme il leur permet juste de garder les pasteurs mariés et de célébrer la sainte sous les deux espèces et d'autres trucs encore mais s'il leur reste tout le monde doit devenir catholique de nouveau il y a résistance évidemment surtout dans le nord de l'Allemagne et puis ma foi image suivante le sort des armes va tourner le Maurice de tout à l'heure dont je disais qu'il avait soutenu Charles Quint il se tourne contre Charles Quint a failli le faire prisonnier à un moment donné et en 1555 Charles Quint est obligé de concéder la paix religieuse ça c'est une date qu'il faut retenir 1555 septembre alors la paix religieuse concède aux luthériens le droit d'existence il y a maintenant deux religions dans l'Empire qui sont la religion catholique et la religion luthérienne à partir de 1555 les réformés ne sont pas admis mais donc réformés catholiques et luthériens et prévaut alors la règle qui veut dire tel prince telle religion le prince est catholique tout le monde sera catholique dans le pays le prince est luthérien on sera luthérien c'est comme ça que je suis devenu luthérien moi Heidenstein dans une zone qui appartient à un prince luthérien alors si on n'était pas d'accord on émigrait on a eu d'un des deux catholiques chez les prothèses luthériens ou inverse il y avait cette liberté là donc 1555 enfin la paix religieuse on a commencé en 1517 n'oubliez pas ce que nous fêtons aujourd'hui et nous sommes en 1555 les deux religions sont reconnues voilà suivante alors ça c'est une allégorie une sculpture une statue qui représente la paix d'Augsbourg ça se trouve à Worms et puis une page du texte de la paix d'Augsbourg mais la formulation était très ambiguë paraît-il ce qui fait que la paix a été maintenue jusqu'à la fin du siècle mais le siècle suivant à cause des termes ambiguës de ce texte là 1518 1548 ça fait quoi ? guerre de 30 ans horrible guerre religieuse de 30 ans au siècle suivant où il y aura des morts en pagaille certaines régions étaient dévastées moitié de la population en Allemagne voilà seulement et donc en 1555 on peut dire que l'Allemagne est à deux tiers aux deux tiers sinon selon certains aux trois quarts luthériennes quand même extraordinaire maintenant il faut s'entendre sur ce qui est luthérien parce que tout le monde n'est pas forcément dans la foi luthérienne comme on pourrait le souhaiter la suivante là maintenant on approche on est à la fin mais je ne voulais pas arrêter sans parler de Charles Quint Charles Quint 1555 paix d'Auxbourg il refuse d'assister à la diète c'est son frère Ferdinand qui dirige la diète lui Charles Quint il signe quand même la paix l'année suivante il retourne il veut partir en retraite et avant de partir il donne les Pays-Bas l'Espagne à son fils Philippe il donne l'Autriche et la dignité impériale à son frère Ferdinand et puis lui il va partir en retraite en Espagne dans l'Estrémadura ça se trouve à l'ouest de Madrid un endroit qui s'appelle Juste on peut le visiter aujourd'hui où il s'est fait construire un palais petit modeste mais confortable à côté d'un monastère des Jérominites et alors c'est là que Charles Quint il ne va pas avoir une retraite bien longue il partit en 56 il va mourir en 58 le 21 septembre date de mon anniversaire alors donc Charles Quint il va mourir mais alors ce que je voudrais vous dire et j'en ai presque terminé il y a un tas de gens autour de son lit avant de mourir et des moines tout plein vous imaginez ce qu'ils ont pu lui raconter avant de mourir et puis il voit il voit aussi qu'il y a dans la salle le primat d'Espagne l'archevêque de Tolède c'est pas n'importe qui Bartholmo Carranza qui a mauvaise presse un petit peu Charles Quint le voit fait signe d'approcher et il approche ce prélat et il dit à très haute voix je cite parce qu'on a les minutes de cela pour c'est un verbal il dit à très haute voix que votre majesté met toute son espérance dans la passion du Christ notre rédempteur tout le reste est sans importance mais dis donc c'est de l'hérésie ça il prêche comme un luthérien sauvé par la grâce sans vos oeuvres c'est tellement des paroles tellement surprenantes qu'elles ont scandalisé l'assistance et le pauvre Carranza l'archevêque et bien il était 18 ans en prison pour un procès en hérésie pour avoir prononcé ses paroles et dit ça à Charles Quint dont on peut se demander maintenant comment est-ce qu'il est mort dans quelle foi la foi dans la grâce de Dieu ou il est resté sur ses oeuvres on peut penser peut-être qu'il est mort quand même dans la foi qu'il avait combattu toute sa vie à celle que Luther avait mise en valeur alors à la fin encore il a persécuté les luthériens en Espagne à Valadolide et notamment aussi à Séville dans la dernière image et puis l'intégralité après Charles Quint avant d'aller en Espagne en retraite il a demandé au peintre le Titien de faire ce tableau et là vous reconnaissez la Trinité je ne sais pas trop qui est le Père et le Fils la Dame enfin Père, Fils et Saint-Esprit la Vierge Marie c'est tout vous n'avez pas de moine vous n'avez pas de saint vous n'avez pas de martyr mais qu'est-ce que c'est que cette image pour un catholique et vous avez Charles Quint ici qui est en vêtement de pénitent qui a posé sa couronne à côté de lui et qui a l'air qui supplie qui implore je pense la grâce de Dieu à côté de lui sa femme Isabelle qui est décédée depuis un bout de temps et son frère Ferdinand ici et de même sa tante Marguerite régieinte des Pays-Bas à l'époque voilà donc Charles Quint alors à partir de cette image moi je trouve la suivante qui est la dernière qui est le tableau intégral Charles Quint qui a combattu le lutarnisme il croyait bien faire mais en dépit de ses persécutions on peut se il avait quand même la sagesse de se dire je vais comparaître devant le tribunal de Dieu par un même qui a déjà simulé son enterrement avant l'enterrement lui-même c'est autre chose mais la vraie sagesse face à la mort consiste à se faire ce que fait Charles Quint à savoir de se présenter devant Dieu avec l'humilité d'un mendiant et c'est ce que Luther deux jours avant sa mort avait encore griffonné sur un morceau de papier il avait écrit nous sommes tous des mendiants ça c'est vrai et je termine avec cette parole que je demande aussi de retenir ce sens de ces conférences de parler de Luther pour en arriver à ceci à nous présenter un jour devant Dieu comme des mendiants qui faisons appel à la grâce de Dieu uniquement voilà voilà j'aurais pu vous raconter trois fois plus à la grâce de Dieu à la grâce de Dieu Sous-titrage FR ?